Cité dans la description d'un sandwich vendu par Mohamed Eni, Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié. L'attaquant du Paris Saint-Germain a menacé l'influenceur, contraint de modifier son texte. Mais en guise de vengeance, le supporter de l'Olympique de Marseille s'est permis de glisser un petit acclo parisien. Très loin des terrains ou du feuilleton concernant son avenir, Kylian Mbappé s'est récemment offert une drôle de polémique. Tout a commencé lorsque Mohamed Eni a créé sa propre marque de fast-food. Parmi les produits disponibles, un sandwich nommé « Club Kebab » apparaissait sur la carte avec une petite description amusante. « Pain rond, boulanger, aussi rond que la crâne de Mbappé », a décrit l'influenceur. Sans s'attendre à la contre-attaque de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le capitaine de l'équipe de France, ou du moins son entourage, a en effet mis Mohamed Eni en demeure. Ce dernier avait jusqu'au 20 mars pour enlever le nom de Kylian Mbappé de sa carte. Pour rappel, le Parisien a notamment fait breveter son nom et son prénom à l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne. Selon une avocate spécialisée et contactée par France 3 Provence-Alpes, le supporter de l'Olympique de Marseille s'est donc exposé à une attaque en justice pour plusieurs motifs, droit à l'image, au respect de la vie privée, atteinte au droit des marques et de la propriété intellectuelle, atteinte au droit au respect du nom patronymique. Surpris et agacé, Mohamed Eni ne comprend pas la réaction du plan Mbappé. Il n'empêche que l'influenceur a dû modifier la description de son sandwich. Mais en guise de vengeance, le fan connu pour ses deux brièves de match s'est permis un petit tacle. « Pain rond, boulanger, aussi rond que le crâne d'une noisette qui se prend pour une comète », a écrit Mohamed Eni, dont les ventes auraient nettement augmenté grâce à cette publicité.